Bonjour, je m'appelle Karine Galli, je suis journaliste spécialisée dans le foot. Je pense que les femmes compétentes doivent avoir des postes au même titre que les hommes. Il ne faut pas mettre des femmes pour mettre des femmes, il faut mettre des femmes parce qu'elles sont compétentes. On met des hommes parce qu'ils sont compétents, on doit mettre des femmes parce qu'elles sont compétentes. Et à compétence égale, il ne faut pas que l'homme soit valorisé ou soit avantagé par rapport à la femme. Aujourd'hui, on a une ministre des Sports, Laura Flessel, ça paraît évident, ça a été la guêpe, elle n'a pas marqué tout le monde lors de ses Olympiades, elle a été à maintes reprises médaillée aux Olympiques. C'est une référence et une image du sport français et c'est normal qu'elle soit aujourd'hui ministre des Sports. Si demain, Paris 2024 est encore plus portée par Marie-José Pérec, parce qu'on a parlé de Tony Estanguet, mais Marie-José Pérec est toujours investie. Bien sûr, Marie-José Pérec, c'est une légende de l'athlétisme mondial et encore plus évidemment de l'athlétisme français. C'est la gazelle, tout le monde connaît Marie-José Pérec, enfin tout le monde qui est en âge peut connaître Marie-José Pérec. Donc il faut mettre des figures qui ont marqué le sport et qui se trouvent être des femmes ou des hommes. Il faut juste que les gens qui soient mis en avant soient compétents et qu'on ne mette pas que des hommes devant les projecteurs et les femmes en back-office. Je suis Marie-José Pérec, j'ai 34 ans, je suis ex-internationale de taekwondo, j'ai gagné deux fois les championnats du monde, trois fois les championnats d'Europe et je suis médaille de bourse olympique. Je suis aujourd'hui co-présidente de la commission des athlètes au comité olympique et je fais partie du comité des athlètes pour Paris 2024. Et effectivement aujourd'hui, je pense qu'il est temps que le sport devienne de plus en plus mixte et que la femme trouve sa place dans cette société du sport, dans ce microcosme du sport. Il est temps qu'elle trouve sa place en tant que dirigeante, il est temps qu'elle trouve sa place en tant que présidente, qu'entraîneur. C'est très important que les femmes soient intégrées dans toutes les strates du monde du sport. Aujourd'hui, on va s'atteler à ce que ce rêve, à ce que cette envie devienne réalité.